bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors j'avais lancé tout de suite le direct sans mettre le numéro le numéro du moins de whatsapp sur lequel vous allez appeler pour intervenir parce que c'est le sujet chaud aujourd'hui en guinée le sujet qui est chaud aujourd'hui en guinée c'est ce sujet le changement de gouvernement de monsieur alpha kondé alors vous avez le numéro whatsapp là bonsoir à ma soeur kajiatou ouri j'espère que vous allez bien il y a la mine baril qui est là partagez au maximum la vidéo vous qui êtes déjà connecté parce que nous allons faire le débat aujourd'hui je vais pas je vais pas parler tout seul aujourd'hui on est d'accord comme d'hab j'organise les débats vous venez et on essaie de se donner des idées pour ne pas que je sois à chaque fois le seul à faire des choses on est d'accord les amis alors vous avez le numéro whatsapp qui est là le sujet est très bon vous pouvez appeler alors il ya quelqu'un d'ailleurs qui nous appelle alors bonsoir oui bonsoir monsieur votre nom s'il vous plaît monsieur diallo j'espère que vous avez vous avez lu le sujet vous avez compris oui je dis bien le progrès en marche comme ils ont l'habitude de dire les les gens du pouvoir ils ont l'habitude de dire que le progrès en marche en guinée alors moi je pose la question naturellement de savoir le progrès en marché c'est une réalité en guinée si c'est oui est ce que alpha a besoin de changer cassouri le premier ministre et son gouvernement et sinon est ce qu'il y aura est ce qu'il y aura audite contre eux quand je dis eux le gouvernement sortant alors si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela vous pouvez vous avez l'antenne bonsoir je salue tout le monde commenter je te félicite franchement franchement tu es un modèle pour moi ça je vais pas mentir merci beaucoup je te regarde beaucoup tu es quelqu'un je vois tu es cultivé franchement tu es un modèle pour la jeunesse guinée merci beaucoup mon cher je vais commencer par d'un déjà alpha qu'on dit le progrès en marche bah selon lui le progrès en marche pourquoi changer une équipe qui gagne alors c'est le progrès en marche moi je vais te dire s'il veut en guinée alpha qu'on y va nommer bah par obama le problème c'est lui il n'y a pas de progrès en guinée nous tous on voit sur les réseaux sociaux c'est que même si on n'est pas en guinée on voit ce qui se passe la réalité et puis nous les diasporas on voit notre bon comment nos familles souffrent parce qu'ils nous demandent de l'argent à chaque fois on le sait il ya de la pauvre pourquoi tant de jeunes quittent ce pays pourquoi tant la guinée qui est le seul pays du monde même la somalie peut donner des passeports donc pour vous naturellement le progrès en marche c'est un mensonge c'est piquer un mensonge d'accord je veux vous le dire c'est piquer un mensonge parce que ce qui est en train de se passer en gré en guinée c'est le progrès de la famille de tuer les guinées c'est ça ça seulement ça en marche donc comme vous venez de dire même si on nomme bill gett même si on nomme monsieur sarkozy même si on nomme monsieur barack obama même si on nomme l'économiste le plus chevronné du monde entier comme premier ministre en guinée en tant que monsieur alpha condi et président de la république c'est qu'il n'y aura jamais de progrès quoi pour vous absolument et puis je vais rajouter si vous voulez vous allez prendre toutes les richesses du monde vous allez donner à monsieur alpha condi et toutes les intolos du monde vous allez donner à ce monsieur et ses avatars c'est que excusez-moi du terme c'est un photo qui autour de lui la guinée va sortir de l'ordinaire franchement d'accord je parle même d'habitude je perds jamais mais tellement je sais que la guinée est partie de mille ans en arrière que j'ai peur même si le changement a eu lieu si ça pourrait changer parce que maintenant c'est dans la 4e guinée alpha condi est venu il a tout trit totalement avec ses casseurs parce que moi je vais vous le dire vous savez monsieur canter oui vous menez un combat non parce que vous permettez en compte des gens comme moi de s'exprimer plusieurs temps d'autre je suis pas comme ça mais moi je veux vous le dire ce combat je perds que c'est 20 ça va rien à franchement tellement je sais que la guinée on est une partie si bas que la guinée va je pense pas que parce que je pense jamais que la guinée va sortir de cette ordinaire d'accord monsieur c'est une échec totale c'est une échec totale et puis je voulais rajouter aussi je sais que ça fait pas je vais partir hors sujet j'aimerais aussi monsieur canter c'est mon point de vue essayons aussi de parler des prisonniers politiques parce que il y a plusieurs personnes qui sont injustement emprisonnées en guinée comme les soulemane condi comme les madik sans frontières comme tant autres des enfants des frais de l'axe d'accord mon cher j'aimerais que vous faites des émissions pour que l'on puisse les rendre hommages parce que si on est là aujourd'hui on parle au ballon parce qu'il y a la liberté il c'est pas pour nous d'accord mon cher et charlotte prochainement je vais le faire et merci très merci infiniment je vais continuer avec d'autres personnes aussi merci beaucoup merci alors comme vous avez entendu le monsieur qui vient d'intervenir naturellement il nous dit que le problème c'est pas les cadres guinéens le problème c'est pas les cassouris et les autres le problème guinéen c'est monsieur Alpha Condé c'est long c'est dit et il dit naturellement aussi que même si on envoie si vous voulez les économistes les plus chevronnés du monde entier c'est à dire les cadres les plus chevronnés les plus assermentés les plus compétents en guinéen que en tant que monsieur Alpha Condé est au pouvoir en guinéen qui ne pourront absolument rien faire donc pour lui ce slogan le progrès en marche est une catastrophe c'est pas une réalité et donc vous avez l'antenne vous avez le numéro qui s'est affiché là bas vous pouvez appeler naturellement et pour ceux qui sont à paris si vous composez le 06 05 69 11 41 et pour ceux qui sont à l'extérieur vous pouvez naturellement ajouter et le code de la france qui est le plus 33 autrement dit le 0033 et comme ça vous faites le 605 69 11 41 donc vous appelez vous intervenir ce sujet très important parce que aujourd'hui comme vous savez nous sommes à une phase n'est-ce pas à une phase du développement guinéen qui est très important ok monsieur Kasori Fofana qui est le premier ministre de la république de Guinée depuis maintenant je pense bien si c'est deux ans on tend vers les trois ans je pense que c'était en 2018 il a été nommé comme premier ministre avec son gouvernement ben il y en a qui disent qu'il travaille bien qu'il est bien il y en a qui disent que ça va pas il y en a qui disent que voilà il y en a qui sont mécontents il y en a qui sont contents ça dépend des personnes ça dépend des points de vue ça dépend aussi de la visibilité des gens des visions ok de la contemplation des gens de l'esprit de chacun sur ce qu'on appelle la politique la nature de la politique vous savez bien allez bonsoir oui oui je vais très bien votre nom votre nom s'il vous plaît d'accord monsieur diallo amadou j'espère que vous avez pris connaissance du sujet oui je dis je pose une question je dis le progrès en marche comme on a on a l'habitude d'entendre en guinée vous savez c'est pas la première fois on dit souvent que le progrès est en marche monsieur alfa condé lui-même il a dit jeudi alors si le progrès est en marche si ce slogan progrès est en marche est une réalité en guinée est-ce que monsieur le président monsieur alfa condé a besoin de changer monsieur cassouli faut finir son gouvernement et sinon est ce qu'il y aura audite contre eux pour savoir qui a fait quoi donc si vous avez des choses à dire par rapport à cela vous avez l'antenne monsieur diallo pour moi si le progrès si c'est en marche il n'a pas besoin de l'échanger si ça marche d'accord mais c'est pas à lui de dire que ça marche pour moi c'est c'est le peuple guinéen oui qui se qui sont sur le terrain qui prend la voiture de conakry à cancan de conakry à yomou de conakry à à zirikoré oui à zirikoré qui parle le matin bonheur le aller acheter des condiments au marché c'est qu'il connaît ce qu'il a les choses comme on appelle le progrès est en marche le progrès à ta marche est en marche donc un ministre ou un cadre qui est dans la bureau climatisé qui a un véhicule via qui qui a un bon qui va aller acheter des condiments au marché du centre ville il peut pas comprendre lui c'est pas si le progrès à moi alors monsieur diallo vous avez touché un point très très sensible et très important en ce qui concerne la quotidienneté des guinéens ben j'aimerais simplement avoir votre avis étant un citoyen noble un citoyen noble et lambda de la guinée vous avez des parents là-bas je pense que vous êtes ici vous résident ici en france et alors est ce que quand vous appelez les parents en guinée est ce qu'ils sont satisfaits est ce que le progrès à marche est une réalité pour eux eux qui sont sur le terrain en guinée bon pour moi le pro le peu que je parle chacun plein à sa manière d'accord donc soit l'habitude par exemple que je donne certains me disent que je connaissais aussi par avant certains me disent bon avant moi j'ai quitté à conakui pour aller à la baie parce que moi je suis natif de la baie j'ai grandi à cancan donc j'ai quitté 6 heures du matin à la baie à 14 à 14 à 14 je suis à la baie mais maintenant j'ai fait deux jours d'accord donc ça veut dire ça veut dire que de quelques heures on est passé à deux jours voilà on passait à deux jours donc il y en a aussi qui me dit bon là là je suis transporteur là j'arrive pas mon camion des fois j'ai quitté à cancan pour aller à la baie je peux faire une semaine au cours de la route les routes sont mauvais donc là j'entends ça souvent avec des gens qui défilent entre cancan la baie ou la baie qu'on a créé donc ça c'est ça c'est les routiers les transporteurs et c'est ce qui explique la dégradation totale des infrastructures routières en guinée pas seulement toutes les routiers les personnes les personnes qui voyagent en temps aussi voilà donc moi parce que moi j'ai des familles qui se déplacent entre la baie qu'on a créé la baie moi j'ai des amis aussi qui me disent à sous souvent bon pour moi si il me dit ça c'est que ça ne marche pas d'accord ça veut dire que sur ce plan de des infrastructures routières on ne peut pas dire que le progrès est en marche parce que quand on dit le progrès est en marche ça englobe alors le tout le processus de développement de la république d'une république quand on dit le progrès est en marche donc naturellement le peu de personnes que vous vous appelez en guinée à travers leurs explications leurs narrations tu vous comprenez que ils souffrent beaucoup ouais bon moi pour moi moi je pense que nous les guinéens on doit cesser la démocratie en fait d'accord moi je préfère qu'on soyons qu'on s'aime nous mêmes nous mêmes d'accord on sort dans dans le dans le cadre comme on appelle dans le cadre l'ethnocentrisme là on sort dans ce cadre là c'est que c'est que nous sommes tous des perdants en fait d'accord c'est où nous sommes non bon selon moi mon point de vue nous sommes tous des perdants pour moi la guinée il ya un système il ya un système qui est là là il ya un système qui est là et on doit passer tous les moyens pour casser ces systèmes sinon moi pour moi le système qui est en guinée actuellement depuis que moi j'ai connu un peu la guinée même si même si tu as même barack obama là bas si le système là on les casse pas je pense pas que le pays va bouger d'accord monsieur nous allons essayer de prendre quelqu'un d'autre aussi merci beaucoup merci infiniment et continuons de démarrer ouais ouais alors vous voyez justement ça fait deux personnes qui nous appellent j'ai posé une question alors vous pouvez appeler pour intervenir donc ces deux personnes ont fait savoir que le progrès en marche en guinée n'est pas une réalité ok ce sont des guinéens c'est pas des sénégalais c'est pas des ivoiriens c'est pas des camerounais non plus des français ok c'est des guinéens qui ont des parents qui vivent en guinée et voilà vous savez dans toute situation il y a toujours des contres et des pour c'est pourquoi je quand je lance des sujets voilà je ne trie pas je fais pas je prends pas sélectivement les gens je prends en fonction des appels je sais même pas qui m'appelle donc pour ceux qui disent souvent que je ne fais qu'interviewer des peuls non c'est pas ça moi je suis là avec mes appareils je fais mon live je fais le débat j'organise et donc n'importe qui peut m'appeler pour intervenir je connais pas les gens les numéros sorti ici comme ça je connais pas les gens donc vous pouvez appeler comme tout le monde et donnez votre avis vous savez on dit que la guiné est une famille donc si en réalité la guiné est une famille tout le monde a sa part de responsabilité là dedans tout le monde a son grain de sel à apporter à cette famille apporté au fonctionnement de cette famille le bon fonctionnement de cette famille donc c'est pourquoi à chaque fois je fais j'organise des débats pour tu pour pouvoir entendre tout le monde ok les argumentations de tout le monde voilà la logique de tout le monde la rationalité de tout le monde vous savez moi ça me fait mal ça me fait mal sincèrement pour ceux qui viennent d'arriver le numéro est là c'est le 0 6 0 5 69 11 41 pour ceux qui sont ici à paris en France d'oumès et pour ceux qui sont à l'extérieur vous pouvez ajouter justement le code de la France qui a plus 33 autrement 10 0 0 33 et donc ça fait le 605 69 11 41 pour intervenir parce que vous savez le gouvernement de monsieur Kassourou Fofana Kassourou Fofana a écrit sa lettre de démission monsieur Alfa Kondé a pris connaissance et lui n'a pas encore approuvé et donc si c'est fait monsieur Alfa Kondé serait appelé justement à composer un nouveau gouvernement et c'est pourquoi je dis parce que vous comme vous savez monsieur Kassourou Fofana et son gouvernement ont été les pionniers de ce projet de troisième mandat ils se sont beaucoup battus voilà il y en a qui se sont battus farouchement il y en a qui se sont battus moins farouchement il y en a qui étaient qui avaient un pied là dedans et qui avaient un pied dehors il y en a qui croyaient pas il y en a qui croyaient il y en a qui ont fait beaucoup de choses il y en a qui ont fait moins donc je me dis ça se limite pas là ok ça se limite pas seulement à cet effort qu'ils ont fourni pour la mise en place de ce troisième mandat nous devons aussi jeter en regard sur le bilan de ce gouvernement quand vous demandez certains vous diront que on a vu les limites de ce gouvernement donc si on a vu les limites de ce gouvernement si depuis la nomination de monsieur Kassourou Fofana comme premier ministre jusqu'à aujourd'hui on a vu la limite de ce gouvernement si cette limite de gouvernement est une limite négative c'est à dire que c'est une limite qui ne satisfait pas le peuple c'est un bilan très mitigé qui ne satisfait pas le peuple c'est qu'il vient à dire naturellement que monsieur Alfa Kondé serait appelé à changer le gouvernement et changer de premier ministre alors je pose la question de savoir est ce qu'il je vais prendre quelqu'un allo bonsoir bonsoir mon frère oui votre nom s'il vous plaît vous appelez depuis le Cameroun monsieur Diallo donc vous je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet oui alors vous avez l'antenne monsieur Diallo merci mon frère pour tout le travail que vous et que Dieu vous récompense tous les guinéens aussi comprennent ce qui est important pour nous les guinéens si vous voyez qu'aujourd'hui on dit que nous sommes divisés nous sommes ceci nous sommes cela et on s'est pas encore compris parce que si vous regardez nos pays limitrophes et certains de nos pays africains bon ils n'ont pas assez de ce problème là je demande à toute la jeunesse guinéens parce que c'est nous qui est l'avenir de la guiné et la guiné c'est pour nous et nos enfants et nos petits enfants parce que nos parents et nos grands-parents ont déjà fait leur part et ils ont parti c'est à nous de revoir comment nous allons gérer la guiné si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en guiné matière politique ils ont en train de nous diviser pour mieux régner je demande à toute la jeunesse de la guiné de se réveiller et choisir la guiné au lieu de choisir une personne si vous voyez qu'aujourd'hui il est le président et si nous voyons qu'il ne fait pas pour toute la guiné et pour la guiné on se débarrasse de lui on choisit une autre personne d'accord et on regarde parce que nous sommes obligés de suivre les enquêtes qui sont devant nous qui sont bien placés aujourd'hui on peut pas aller prendre une autre personne qu'on ne connaît pas c'est justement c'est à cause de ça je pose la question la question centrale ici c'est de savoir monsieur alpha condé et son pouvoir ils disent que le progrès est en marche en guiné alors je dis si le progrès est en marche est ce qu'il a besoin de changer le gouvernement parce qu'on peut pas dire qu'il est le seul à travailler il a un gouvernement mis en place alors si le progrès est en marche et c'est une réalité en guiné est ce qu'il a besoin de changer le gouvernement si oui ok et sinon est ce qu'il y aura audite est ce qu'ils vont organiser l'audite contre ces gens là qui ont gouverné depuis tout ce temps c'est justement il s'agit il s'agit il s'agit de ce sujet là monsieur monsieur diallo ok ok je n'avais pas bien compris et pour le gouvernement je ne sais pas j'espère que la constitution permet dit que après avoir été élu et on doit changer le gouvernement c'est la constitution pour le progrès je ne sais pas qu'une fois en 2003 mais c'est un mari d'oré avait dit que si le ridicule qui est tous les guinéens devaient être au cimetière mais sinon il n'y a pas le progrès en guiné et pour moi d'accord d'accord si vous voyez qu'aujourd'hui pour quitter conakry et pour qu'on a créé la baie ou qu'on a créé quand il te faut une semaine ou cinq jours mais je ne sais pas c'est quel progrès qu'on est en train de parler et si même un chef de carité si les malades il faut qu'ils se déplacent pour aller au sénégal ou au mali ou néo et je ne sais pas où pour se soigner et je ne sais pas c'est de quel progrès qu'on parle et pour nous peut-être même si tu es commerçante si tu as un petit moyen il faut envoyer ton enfant à l'extérieur pour fréquenter et je ne sais pas c'est quel progrès on est en train de parler merci beaucoup nous allons prendre quelqu'un d'autre aussi alors les amis appelez appeler 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 pour intervenir vous avez le téléphone là le numéro whatsapp pour ceux qui veulent aussi appeler directement vous pouvez appeler directement pour intervenir ok je rappelle encore le numéro c'est pour ceux qui sont ici en france c'est le 060 05 69 11 41 et pour ceux qui sont à l'extérieur vous ajoutez le code de la france le 0033 ok 605 69 11 41 pour intervenir alors pour ceux qui ont les quelques personnes qui ont intervenu d'abord ils disent que le progrès en guinée n'est pas une réalité alors je vais prendre ce dernier alors bonsoir oui votre nom s'il vous plaît monsieur d'accord monsieur barry je pense que vous avez déjà fait connaissance du sujet oui d'accord monsieur barry nous écoutons vous êtes à l'antenne je vous écoute chaque soir vraiment merci pour tout le travail vous faites merci beaucoup on sait que vous faites le travail ce n'est pas pour vous même que vous faites ça vous faites ça pour tous les guinéens voilà là vous m'excusent encore mon français c'est que moi j'ai envie d'ajouter là même c'est alpha condé ça toutes les minutes comme c'est que mon frère l'a dit tout le suite là ça ne va rien marcher c'est important que mes alphacondé doit guider au pouvoir parce que moi si on regarde énergente moi comme ça j'ai vécu de né en d'accord avec son panditis et tout ce qu'il a fait là absolument rien de tout le seul problème d'accord la personne qui vient au pouvoir s'il ne peut pas faire rien absolument rien on est la personne dehors d'accord jusqu'à les jours qu'on trouve un bon président parce que moi si on compare d'accord donc pour vous le progrès en marche en guinée n'est pas une réalité d'accord et donc même si monsieur alphacondé chance mille fois les gouvernements le gouvernement ça va rester catastrophique en tant que lui-même il est là ou quoi en tant que lui même il est là moi je ne parle même pas que parce que peut-être je suis un père je n'ai pas l'armes mais c'est pour c'est l'eau ou quoi non mais vous êtes peur vous êtes guinéens ça change rien bien sûr j'essaie de ça mais il y a beaucoup de gens quand tu parles on va dire que oh parce que moi tu parles à cause de monsieur chelou d'aller ou quoi parce que moi non 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 moi je m'en fous de ça il y a beaucoup de gens qui pensent de ça aussi quoi parce que moi quand quand on regarde depuis que mes alphacondé est venu nous avec les malinques on est tellement différent parce que quand on regarde nous les malinques qui ont grandi à sraël ensemble on faisait jusqu'à maintenant fait tous les choses ensemble d'accord monsieur mais gravement aussi entre les pays et les malinques aussi tout ça ce n'est pas bien ouais parce que moi comme ça j'ai les familles qui sont mariées dans les malinques nous aussi on est marié dans les malinques aussi non ça c'est pas un problème le problème c'est un problème politique donc merci beaucoup monsieur nous allons essayer de prendre quelqu'un d'autre c'est très gentil d'avoir appelé merci